NL, mais qui ça peut bien être ce NL ? Nicolas Landon, Norbert Linders, Nicolas de la Genette ? Eh bien non, NL c'est Nick Litmoden, un entraîneur anglais qui s'est installé récemment à Moulins et que vous commencez à bien connaître sur les programmes français. Je pense que j'étais le premier entraîneur en Angleterre, en Angleterre. J'ai commencé à Southerl avec quelques horses, et j'ai eu l'impression que j'ai eu des premières premières. Les dernières années ont été très bons, mais j'ai toujours voulu faire le challenge d'entraîner à l'extérieur, en particulier en France. J'aime les renseurs français. J'ai acheté les renseurs français depuis quelques années et j'ai pris les renseurs à l'engleterre et j'ai eu l'impression qu'il y a eu des bons succès. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de sens de rester avec les renseurs français en France. Ce nouveau challenge est déjà une réussite, puisqu'avec un effectif à taille humaine, Nick Litmoden a gagné 14 courses en 2021 et a attaqué cette nouvelle saison avec 3 victoires et quelques bonnes places. Cette montée en puissance est une bonne nouvelle pour le centre d'entraînement de Moulins, où s'exercent au quotidien ses pensionnaires. Je suis aussi heureux d'avoir les renseurs ici, à la race course de Moulins, parce que les renseurs sont ici, tout est ici. Si on est là, ils sont en train de marcher, ils ont des renseurs. Ils ont des renseurs qui sont très bien pour le renseurs, un renseurs qui est très bien, un renseur qui a été très bien. C'est du renseurs. Et pour ce moment, c'est le bon truc. J'ai développé la propriété qu'on a cherché. J'ai été le renseurs à travers les pays. Je suis le renseurs au monde. Je n'ai eu renseurs au Québec, au Canada, au Canada. et d'Italie, Denmark, Norwe, donc je pense que c'est aussi un bon endroit pour avoir d'autres pays aussi. J'ai prédominant l'horses pour la plupart des années en Angleterre, parce que c'était plus commercialement la chose à faire, mais mon cœur me dit que j'aime les jumphorses aussi. Donc, pour beaucoup d'années, si j'avais 80 horses, j'avais un jumper. Mais aujourd'hui, j'aime avoir le même nombre. Donc, peut-être qu'il n'est pas très souvent ici, mais en Angleterre, il y a des yards qui ont des jumps et des jumps. C'est ce que j'aime bien, j'aime tout.